Bonjour à tous, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui on va pas parler de bateaux mais on va parler de quelqu'un que tu as peut-être déjà croisé en mer, il s'agit des orques. On va plutôt parler de ce livre à l'écoute des orques ma vie avec les géants des mers qui est un récit autobiographique écrit par la chercheuse et biologiste marine Alexandra Morton. C'est une chercheuse américaine originaire du Connecticut je crois et qui a passé sa vie à étudier les cétacés et notamment leur langage d'abord en étudiant les dauphins et deux orques en captivité aux marines de Californie je crois puis qui va être amené par un concours de circonstances d'interrogation et de remise en question à étudier des orques en liberté et pour cela elle va partir s'établir dans une petite contrée reculée de Colombie-Britannique qui s'appelle Ecobé où elle va vivre quasiment et l'état sauvage avec les orques si on peut dire donc voilà c'est un livre absolument passionnant c'est un gros livre déjà je sais pas si tu vois la taille du livre c'est un grand format c'est plus grand qu'un livre de poche et ça fait presque 400 pages 375 quelque chose comme ça donc tu en as pour un petit moment suivant ton rythme de lecture mais c'est absolument passionnant ce qui est très appréciable déjà dans ce livre c'est que ça se lit absolument comme un roman comme une histoire comme une aventure entre guillemets parce que sa vie est complètement époustouflante et parsemée de péripéties c'est vraiment une vie d'aventure si on peut dire mais sous couvert du récit pas d'aventure mais voilà sous couvert de récit on apprend énormément de choses passionnantes sur les orques notamment sur le langage des cétacés plus généralement sur leur comportement mais sans avoir la difficulté ou pour certains ça va être un peu barbant de lire des livres de biologie marine proprement dit des livres voilà des précis d'anatomie sur les animaux marins ou des choses comme ça où ça peut être vite gonflant pour certains là non c'est distillé dans le roman des petites informations par ci par là on va piocher et finalement à la fin du livre on se rend compte on a appris énormément de choses sur le comportement de ces animaux qui est absolument étonnant et assez époustouflant on le sait les orques et les cétacés de manière générale sont des animaux extrêmement intelligents doués d'un véritable sens social et de véritables capacités d'interaction entre eux de communication entre à des niveaux extrêmement poussé donc on apprend plein de choses là dessus sur leurs moyens de communication sur le leurs moyens aussi de vie et les différents pods comment différents pods s'articule et s'organise dans une même région comment ils s'interagissent entre eux comment ils vivent l'espèce de hiérarchie qui peut avoir ça c'est très intéressant on apprend aussi énormément de choses sur les différents types d'orques parce que souvent dans les médias quand on va te parler d'orques on va te dire les orques en général il faut savoir que c'est un peu plus complexe que ça et qu'on a plusieurs entre guillemets types d'orques notamment les orques sédentaires les orques nomades et les orques qui vont se nourrir principalement que de poissons les orques carnivores qui vont manger des petits animaux comme des phoques c'est souvent cela qu'on prend à t entre guillemets à témoin pour montrer à quel point les orques sont des animaux agressifs et dangereux qui mangent sans pitié des phoques alors qu'en fait dans le livre on se rend compte voilà de plein de particularités spécificités des orques comment certaines orques sont devenus peut-être plus carnivores parce qu'elles sont plus nomades qu'elles vivent moins près des terres et du coup qu'elles ont laissé le poisson vivant près des près des terres aux orques sédentaires il ya vraiment tout un tout un code de comportement sociaux absolument fascinant qu'on découvre au fur et à mesure de ce livre qu'est ce que je peux te dire sur le livre en lui-même évidemment suit aussi tout le parcours d'alexandra morton jusqu'à aujourd'hui c'est à dire dans sa vie d'activiste écologiste qui se bat notamment contre les les fermes à saumon qu'il ya au canada et surtout plus que contre les fermes en elle-même pour être contre les fermes mais c'est contre les désastres écologiques que ça engendre donc tout ça on arrive à peu près jusqu'à cette période là dans le livre et ça m'a énormément intéressé parce que je connaissais plus alexandra morton en tant que activiste notamment pour son travail contre les fermes à saumon que pour son travail passé entre guillemets de biologiste marine donc j'ai vraiment adoré découvrir toute cette partie là de sa vie que je connaissais pas du tout et que j'ai découvert un peu par hasard il faut bien le dire car c'est vraiment la magnifique couverture de pénélope bagieux qui m'a tout de suite interpellé quand je l'ai vu à la librairie on dit toujours qu'il faut pas juger un livre à sa couverture mais on va pas se mentir bah une belle couverture ça fait quand même la moitié de l'adhésion du lecteur à son envie de lire le livre malgré tout et voilà la couverture de pénélope bagieux est absolument adorable je pense qu'on a tous envie d'être dans cette cabane avec la vue sur sur la baie et sur les orques d'autant je crois que pénélope bagieux a vraiment un amour aussi pour ses animaux et qu'elle a pas mal entre guillemets milité et joué un rôle en faveur du fait qu'on trouve ce livre en version française donc un grand merci à elle également pour cette magnifique découverte donc maintenant qu'est ce que je peux te dire un peu plus sur le livre concrètement déjà j'aimerais te faire un petit trigger warning si tu es très sensible à la maltraitance animale aux conditions de vie des animaux voilà il y a des pages qui vont être vraiment dur à lire dans ce livre mais rien n'est gratuit dans ce livre tout ce qui est décrit tout ce qui est dit sert toujours de prétexte à la réflexion à la façon dont on traite les animaux dont on a traité les animaux dans le passé notamment dans toutes ces usines à à chaud si on peut dire tous ces marines l'inde toutes ces choses là mais il faut aussi remettre les choses dans le contexte c'est que probablement dans les années 70 et 80 à l'époque où alexandra et aux adolescentes voire jeune adulte et qu'elle commence à s'intéresser aux cétacés et qu'elle par le biais du scientifique john lee qui était étudier le langage des dauphins va être amené à travailler plus ou moins avec lui entre en contact avec les marines landais à étudier les deux dans un premier temps les dauphins et deux ordres dans le marine land de californie ben il faut savoir qu'on n'avait pas du tout autant de recul sur ces animaux certainement aussi qu'on avait des oeillères carabinées donc c'est un fait de notre histoire c'est un fait de la façon dont on a traité ces animaux par le passé oui c'est pas glorieux oui c'est très regrettable et c'est extrêmement dur à lire il ya vraiment des pages qui te déchirent le coeur clairement j'ai pleuré comme une madeleine peut-être la bonne première moitié du livre notamment quand on voit là on s'est remis en question c'est qu'on ces traitements là dans les marines landes mais justement le combat d'alexandra qu'elle a mené depuis très jeune et assez rapidement finalement après s'être intéressé à ces animaux a justement oeuvré en faveur de meilleures conditions dans ces lieux de captivité mais surtout contre la captivité de ces animaux donc effectivement que c'est très dur à lire mais c'est pas là gratuitement dans le livre pour faire du misérabilisme ou pour briser les coeurs des lecteurs non c'est justifié c'est argumenté réfléchi c'est un livre très intelligent et très intelligemment écrit j'ai trouvé il n'y a jamais rien de gratuit dans le livre et il y a une forme d'honnêteté très prononcée dans le livre c'est à dire que voilà même dans ces choses là il ya aussi de certains bons côtés certains animaux blessés qui ont pu être soignés et réhabilité entre guillemets dans ces marines langues land à une époque où on avait beaucoup moins de connaissances sur ces cétacés et ça elle ne va pas comment dire le mettre de côté pour pour comment dire pour soutenir un propos écologiste ou militant ou quoi que ce soit non quand il ya aussi eu des bonnes choses et quelques quelques rares bonnes choses qui se sont passées par le biais de ces entre eux entreprises là elle va le dire elle ne va jamais rien édulcoré jamais rien masquer dans un but de servir un propos donc ça j'ai trouvé que c'était très honnête aussi et très appréciable mais voilà tout ça pour te dire que si tu es un peu sensible à la maltraitance animale attention il ya quand même des passages qui sont très difficiles à lire tant on peut ressentir la souffrance de ces animaux à plus forte raison quand on sait à quel point ce sont des animaux intelligents capables de perception voilà ce que j'ai aussi apprécié c'est qu'elle a toujours un discours scientifique qui se place d'un point de vue scientifique dans le livre et je te parlais de l'honnêteté que j'ai trouvé dans ce livre c'est qu'à chaque fois qu'on va s'écarter un tout petit peu d'un discours purement scientifique parce que des coïncidences des comportements des orques qui pourraient voilà porter à interprétation un peu plus pas ésotérique mais peut-être un peu plus anthropomorphique ou autre elle va toujours te signaler que voilà elle a ressenti ça elle s'est interrogée sur tel et tel truc mais qu'elle ne parle pas d'un point de vue scientifique et ça le mentionne tout à chaque fois donc j'ai trouvé que c'était là encore très honnête et que c'est bah c'est humain de s'interroger sur des comportements qui sont inexplicables scientifiquement qui sont qui peuvent être sujet à une interprétation va plus émotif plus humaine et plus peut-être oui on aurait tendance ou envie d'aller dans l'anthropomorphisme justement à ces moments là elle le mentionne elle mentionne ses interrogations donc ça c'était aussi très honnête de sa part j'ai trouvé justement je te parlais d'anthropomorphisme ce qui est intéressant c'est que justement c'est pas un livre anthropomorphique où on fait pas des orques des petits humains même s'ils sont très intelligents on les laisse à leur place d'animaux donc ça c'est encore un bon point il ya également de l'honnêteté vers la fin du livre spoiler alerte tu peux t'arrêter là dans la vidéo si tu veux pas en apprendre plus mais notamment dans la partie qui va s'intéresser à sa vie actuelle et ses combats contre les fermes de saumon d'élevage industriel intensif évidemment ça a eu des conséquences et c'est ce qu'elle dit au début à la pensée elle aussi et c'est honnête là encore qu'elle dise qu'au début elle était contente que ça arrive parce qu'elle pensait que ça allait soulager la capture et les pressions que subissent les saumons sauvages pour la pêche pour la nourriture des gens de ces archipels là mais voilà la nourriture de toute personne environnante on va dire et c'est et j'ai trouvé ça honnête aussi qu'elle avoue qu'elle aussi dans un premier temps elle a été peut-être presque contente que ces fermes arrivent mais c'est après en voyant au fur et à mesure les dégâts que ça a provoqué l'éloignement des orques notamment à cause de dispositifs anti-bruits pas anti-bruits mais anti-orques qui dit en fait qui diffuse dans l'eau des ondes sonores extrêmement violentes pour les animaux qui va du coup répulser de toutes les orques mais aussi les autres animaux et gros mammifères marins notamment pour pas s'approcher des saumons et des captures voilà elle va mentionner ça elle va on va avoir ses doutes ses interrogations là dessus mais aussi c'est un livre d'espoir j'ai envie de finir ma petite revue de ce livre par par ça c'est un livre d'espoir c'est un livre qui te montre quand même quand tu es seul à te battre contre des géants de l'industrie agroalimentaire parce que c'est de ça qu'il est question dans toute la fin du livre mais plutôt quand tu es la seule à te battre contre des géants de l'industrie du divertissement des parcs animaliers parce que oui souvent elle a été traité en paria parce qu'on n'aime pas trop les lanceurs d'alerte surtout quand ils ont raison et qu'ils disent des choses qu'on n'a pas envie d'entendre et qui portent préjudice à notre business qu'on n'a pas envie de remettre en question on ne se fait pas que des amis elle a vraiment vécu des coups durs dans la vie mais elle n'a jamais cessé son combat elle n'a jamais cessé de militer donc c'est un livre plein d'espoir parce que même dans ces combats qui semblait perdu d'avance dans ces combats où on semblait se battre contre des géants il y a des bonnes choses qui sont arrivées il y a des choses qui ont été mis en place tant pour lutter contre la capture des orques pour les revendre dans des parcs style marine land etc tant pour la fermeture de cédilles marine land tant pour le relâche de certaines orques dans la mesure du possible mais aussi contre ces fermes d'élevage par exemple où certains pêcheurs vont avouer qu'ils ont arrêté leur dispositif anti orques et compagnie notamment à cause de son combat elle et à cause d'elle ça te montre que rien n'est jamais perdu d'avance qu'il faut continuer à se battre pour des choses qui nous tiennent à coeur et qui sont justes donc ça c'est extrêmement appréciable il ya vraiment évidemment un fond de discours écologiste mais tu peux pas il peut pas en être autrement dans un livre d'une telle teneur mais c'est pas un livre d'écologie pure où où il faut être contre tout et arrêter de se nourrir ou arrêter de travailler pour vivre en autarcie dans la nature non c'est plus un livre alors tu t'invites à remettre en question certaines choses à se poser des questions et je pense que les gens qui ont cette villa et qui ont eu cette vie complètement folle c'est normal aussi d'arriver à tenir des discours comme ça et à défendre ses prises de position qu'elle peut avoir ça coule de source presque j'ai envie de dire évidemment c'est une vidéo extrêmement long pour te parler de ce livre ce qui te prouve l'amour que j'ai pour ce livre pour moi ça a été vraiment un coup de coeur de cette fin d'année j'ai lu à cheval sur la fin et le début d'année parce que c'est un gros livre donc c'est pas le genre de petit livre de poche que je trimballe partout avec moi mais vraiment ça a été une très bonne surprise ce livre ce que je retiendrai principalement c'est la multitude d'informations qu'on apprend sur les orcs et les cétacés mais aussi sur l'histoire sur notre histoire d'être humain je dirais et de la façon dont on a traité ces animaux et dont on traite les animaux dont on traite ce dont on ne comprend pas forcément l'intelligence parce qu'on ne peut pas l'évaluer avec nos critères d'humain il ya tout ça qui est remis en question il ya toute cette histoire aussi de rapport au business à l'argent à l'exploitation des animaux au sens large donc ce sont des questions très intéressantes qui sont soulevés dans ce livre maintenant tu peux lire ça avec une lecture bien plus passive et dans le sens où bien plus comme un roman si tu si tu veux tu n'es pas obligé voilà d'être aussi voilà aussi meurtre que moi et de lire ton livre avec 15 fluos différents pour souligner des surlignés plein d'axes de réflexion qui t'interpellent voilà j'ai encore chacun ses petites névroses j'ai envie de dire et évidemment il ya quelques photos d'illustration dans le livre pour une fois c'est fait de façon très intelligente parce que c'est mis entre deux chapitres et pas en plein te couper un chapitre en plein bon là c'est mis entre deux chapitres bien fini et pas encore commencé donc ça c'est juste un point intelligent de la mise en page et un petit bonus qui va ravir plus d'un mauvais en géographie c'est qu'on a une carte d'où se passe à peu près l'action ce qui fait toujours plaisir voilà pour situer un peu si tu n'es pas un craque de la géographie j'ai envie de dire qu'est ce que je pourrais te dire de plus sur le livre je sais pas trop il ya aussi évidemment des questionnements très intéressant sur le tourisme qui s'est développé pour aller voir les orques en bateau notamment dans leur état naturel et il ya toute une remise en question de ça parce que d'un côté ça apporte certaines pressions aux animaux certains si c'est mal encadré certains navires et certains commerces de whale watching peuvent avoir des comportements agressifs envers les orques ou les cétacés en règle générale les prendre en traque les obliger du coup à changer de région tant pour s'alimenter que de parcours de navigation etc mais il ya aussi comme je te dis comme c'est un livre très honnête il ya aussi tout le bon côté que ça a apporté notamment en suscitant un intérêt pour ces animaux de la part du public une envie de mieux les comprendre et bien on le sait ça passe pas par là plus on comprend un animal ou quelque chose en règle générale plus on a envie de s'investir pour leur protection de bien les traiter parce que on va pouvoir par exemple se projeter et se rendre compte à quel point ces animaux sont intelligents ces animaux sont sociaux ces animaux sont sensibles entre guillemets donc voilà ça c'est aussi intéressant et comme je te dis voilà vraiment ce qui m'a le plus séduit dans ce livre c'est que c'est un livre honnête c'est pas un livre qui va te dire que tout est dégueulasse tout est arrêté mais qui va avouer que oui ben malheureusement dans les marines landes il ya eu aussi entre guillemets des bonnes choses à une époque que tous les gens tous les dresseurs qui travaillent là bas sont pas tous des salauds qui sont là que pour exploiter des animaux même si oui au final ce sont des animaux qui sont exploités il ya aussi des gens de bonne foi qui font ça sincèrement et qui aime ça sincèrement les animaux avec qui ils travaillent qui se posent des questions sur comment travailler avec eux sans les obliger sans les brusquer sans les maltraiter plus que la captivité dans laquelle ils sont et bien sûr que c'est intolérable mais il faut remettre les choses dans leur contexte dans les années 70 on connaissait beaucoup moins ces animaux et leur mode de vie au sens large que ce que c'est maintenant donc oui c'est inadmissible d'avoir des animaux en captivité pour le divertissement du grand public malgré tout c'est toujours facile de condamner des choses avec les connaissances actuelles qu'on a qui n'étaient pas forcément les mêmes quelques années auparavant donc il ya toujours une bienveillance dans son discours même quand elle s'élève contre des gens contre des choses contre des situations il ya une espèce de bienveillance malgré tout et d'honnêteté de reconnaître les gens qui ont essayé de bien faire de distinguer voilà les gens qui ont essayé de bien faire et qui ont fait ça sincèrement avec honnêteté et qui se sont peut-être retrouvés dans entre guillemets des situations limite au niveau de comment on traite ces animaux mais par manque d'informations alors qu'ils pensaient bien faire de dirigeants de parcs qui étaient au courant à qui on transmettait les informations et qui n'en avait rien à faire juste pour ingresser un business donc dans tous les cas elle essaye toujours d'être juste et je vais pas faire plus long parce que 20 minutes pour parler d'un livre c'est déjà beaucoup trop long mais ça te prouve à quel point je l'aimais à quel point j'ai énormément de choses à en dire comme d'habitude je te fais la critique rédigée qui arrive ce week-end sur le blog et sur goodreads comme ça si tu as envie d'en apprendre plus tu pourras compléter j'espère juste que ça t'aurait donné envie de lire ce livre pour moi c'est un énorme coup de coeur je regrette pas du tout de l'avoir acheté juste pour sa belle couverture parce que ça a été vraiment un coup de coeur une révélation et le petit plus c'est que ça fait toujours plaisir quand tu lis des romans et que tu apprends des choses en même temps sans avoir l'impression d'étudier quelque chose c'est toujours un plus je pense que ce livre tu peux le lire on le proposait à lire dès l'adolescence parce que tout ce qui était tout ce qui est scientifique est expliqué de façon extrêmement vulgarisée extrêmement simple donc n'hésite pas à le proposer à des adolescents s'ils sont quand même un petit peu déjà éveillés et blindés aux questions écologiques aux questions de la maltraitance animale je pense que c'est de plus en plus le cas et que de plus en plus tôt entre guillemets nos adolescents sont soumis à ces questions et s'intéressent à ces questions mais voilà si tu as un adolescent qui est particulièrement sensible même s'il est absolument fan de cétacé si c'est un enfant comme j'étais absolument fan des dauphins des sirènes et des choses comme ça et totalement immature il aura pas la carapace pour lire ce genre de maltraitance sans s'effondrer donc voilà il faut quand même se rappeler et garder à l'esprit qu'il y a des pages qui sont extrêmement difficiles à lire donc je tenais quand même à te le signaler en parlant de ce livre parce que et oui j'ai adoré le lire mais il y a aussi des jours où j'étais pas bien le lisant et où j'ai dû faire des pauses parce que j'étais en larmes tellement je suis une petite chose fragile par moment donc voilà j'arrête pour ce livre c'est absolument un livre que j'ai adoré je te le redis encore à quel point je l'ai adoré mais voilà je parle trop donc je fais pas plus long je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos j'espère que tu peux voir la mer en ce moment que tu peux profiter de la mer j'espère que tu ne trouves pas des baleines ou des cétacés échoués mais voilà profite de la mer profite de l'eau et profite de l'hiver pour te cultiver à bientôt et bonne navigation